Salut! Quand tu débutes en immobilier, je te suggère de faire deux listes. Ta première liste, c'est ce qui est, dans le fond, nécessaire, quasi vital pour toi. Dans cette liste-là, on parle de, justement, la localisation que tu cherches à avoir. Autant ville, quartier, peu importe. Et, dans le fond, les caractéristiques de ta maison. Donc, est-ce que tu veux une maison avec une, deux, trois, quatre, cinq, six chambres? Est-ce que tu veux une maison avec garage ou pas de garage? Alors, ça, c'est des choses que tu peux regarder. C'est ta liste essentielle. Et ta deuxième liste, tu peux faire une liste sur Marie. Si elle a ça, c'est un plus. Mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas si grave que ça non plus. Parce que ça, ça peut nous laisser de larges éventails, également, à chercher une propriété. Et, avec ça, je m'en vais à quelque part d'autre pour te dire, ouvrez vos horizons. Ouvrez vos horizons. Parce que, parfois, tu peux avoir mis dans ta liste nécessaire une ville, une localisation. Mais, peut-être que la ville voisine a tout de ta première liste et tout de ta deuxième liste. Ça fait que la propriété que tu espères et que tu aimerais le plus est la ville à côté. Alors, élargissez vos horizons. Essayez d'aller voir plus grand. Et puis, allez vous promener dans cette ville voisine-là. Parce que, peut-être que c'est là que vous allez trouver votre bonheur. Marie-Ève Godbout, courtier immobilier, résidentiel et commercial. N'hésite pas si tu as des questions. Sous-titrage ST' 501